Par rapport aux Espagnols, c'est vrai qu'ils ont toujours ce jeu bien huilé, mais ils ont aussi des carences, notamment à la perte du ballon. Alors, ils ont normalement cette faculté d'aller presser le porteur de balle dès la perte du ballon. Alors, des joueurs peut-être comme Iniesta qui apportent toujours offensivement, mais qui n'a plus les jambes pour faire peut-être cet effort. C'est lui qui fait l'erreur sur le premier but. Ils arrivent à trouver des espaces, et puis après, je ne suis pas un grand fan de piquet, on voit sur quand même les deux buts, il est aussi un peu fautif dans son placement. Pas le premier. Non, pas le premier, mais il y a une deuxième action sur la touche. L'erreur d'inattention, c'est inadmissible à ce niveau, il n'y a pas d'enjeu sur une touche, que le joueur se retrouve derrière, parce que là derrière, ils peuvent se faire punir et être menés 2-0. Il n'y a pas d'enjeu sur une touche ? Et ils peuvent se faire punir derrière et être menés 2-0 si derrière n'arrête pas le but. Donc je suis un peu mesurée quand même sur l'équipe espagnole.